salut tout le monde j'espère que ça va donc aujourd'hui nouvelle vidéo zapping aujourd'hui les amis retourne sur twitter se regarder énormément de tweets comme d'habitude mais avant ça je voulais vous poser une question parce qu'un abonné m'a écrit un message privé sur instagram pour me dire qu'il avait capté qu'il n'était plus abonné à mes chaînes et d'ailleurs merci à toi frérot tu es abonné aux trois chaînes tu es un vrai et du coup il n'avait pas de notification donc vérifier si vous êtes toujours abonné si vous recevez des notifications merci à vous parce qu'en ce moment il se passe des choses un peu bizarres et ça pue du cul pour ma chaîne pour être clair d'ailleurs abonnez vous à ma chaîne secours je mets toujours le lien dans la barre d'informations on ne sait jamais d'ailleurs dernièrement j'ai posté même deux vidéos là bas parce que ça ne passait pas ici bref on passe donc sur le premier tweet c'est pas le tweet insolite de la vidéo mais c'est le divertissement c'est avec booba let's go donc booba qui en clash en ce moment avec gims et je suis tombé sur ça donc c'est marqué ça c'est booba qui l'avait posté début donc c'est marqué gims petit rafraîchissement et du coup il ya cette vidéo que je trouvais marrante quand même pour le coup de charisme t'es pas un mec qui m'a impressionné tu m'as pas marqué tu m'as pas transcendé je vais pas te sucer comme quoi moi moi booba c'est quelqu'un que j'ai écouté j'ai 27 ans je pense qu'il va y avoir 10 ans plus que moi c'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin j'étais au collège au lycée j'ai toujours écouté donc c'était nos stars à nous c'était nos stars internet n'oublie rien et encore moins booba parce que lui c'est vraiment un virus sur internet faut vraiment pas faire de clash avec lui déjà de l'époque d'instagram le mec qui te fait des montages ça fait flipper et en plus il a une horde il a une horde de ratpi qui cherche qui fouine sur internet trouver une séquence sur une personne avec qui booba est en clash et de faire un montage et ensuite booba il balance ça tu vois donc franchement booba c'est le mec à éviter il ya plus de 50 ans c'est un grand gamin qui s'arrête pas tu vois et à inventer des histoires c'est toi qui m'a invité c'est dans ton album à toi donc c'est ton son à toi que tu as voulu me faire tu m'as moi je suis allé vers lui parce que pour moi c'était normal c'était logique c'était logique que j'aille vers lui c'était pas lui de venir vers moi me demander quelque chose je suis allé vers lui je lui ai proposé je lui ai proposé directement cette collaboration internet c'est méchant c'est méchant ça oublie rien et du coup games a pris le mort et maintenant il veut se battre sérieusement regardez j'ai vu ce tweet mais il ya eu beaucoup d'autres tweets un bien sûr et du coup il a répondu games et booba la screen est parce que games par après l'a effacé donc il a dit voix games ça se voit que c'est dame dame qui a tweeté change ton mot de passe frérot et il avait tweeté booba grande victime je suis à paris au 37 août de vos girard me dons chez toi dans le 92 studio 360 passe avec la schneck congo et la chouette pour voir je jure devant ala que je t'attends à cette adresse vient avec la sécu de monoprix et il continue à répondre là games il dit vient ta grand-mère où tu gardes les petits et du coup boba lui dit du coup tu as retiré ton poste gère tes émotions marabout je sais pas ce que ça veut dire et là j'avais vu un tweet c'est trop vrai en vrai de vrai ce tweet il est trop vrai marqué sept mille calache sept mille clash zéro tête à tête tu es vraiment le coq sportif que tu pensais être booba et c'est vrai il a eu un clash avec la fouine elle est moi avec la finis sont un peu tapé dessus à miami il ya eu la fuine il ya eu froth elle caris il ya eu et qui encore je me rappelle même plus je sais qu'il ya eu d'autres personnes mais il ya eu des clashs avec tout le monde avec la terre entière ce mec mais ah oui ma s mais c'est jamais battu il ya même eu d'hylène tirelire qui voulait se battre avec lui sérieusement bref et on passe sur ce tweet de médias venir et c'est marqué flash kylian mbappé devient actionnaire majoritaire de sm quand il devient à 25 ans l'un des plus jeunes propriétaires de clubs professionnels de football en europe le parisien et j'ai vu que ça lui a coûté 20 millions à peu près le mec il est tellement blindé franchement il a refait sa descendance sa descendance c'est loin et on passe sur ce tweet de serfia et c'est marqué flash mcdonald enregistre une baisse de 8% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 2024 avec un net recul des ventes dans le monde entier en particulier en chine et au moyen-orient mcdo a aussi perdu des parts de marché en france ah ça pue ça pue il y avait aussi le boycott qui était passé par là et on passe sur ce tweet de bfm tv c'est marqué tabac 400 millions d'euros de taxes vont manquer à l'état en 2024 en raison de la baisse du nombre de cigarettes vendues en france et vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré ce petit reportage qui m'a fait sourire c'est un geste toujours pratiqué par plus de 10 millions de personnes en france fumer une cigarette est pourtant presque devenu un luxe alors pour éviter de payer son paquet 12 euros chacun sa méthode des copains qui vont en vacances en belgique ou même parfois des cigarettes franchement pas chers qui sont vendues à barbès mais j'en achète beaucoup lui franchement barbès il devrait arrêter un j'ai vu un reportage sur ces cigarettes là qui viennent de chine ou je ne sais où ils ont ouvert ils ont analysé c'est pire qu'une vraie garete déjà une garete c'est toxique mais celle là c'est pire les mecs dès que je prends la lyon j'en ramène tout le temps j'ai des clubs du luxembourg elles sont moins chères moi j'ai des copains qui vont au luxembourg et puis ils me demandent si je veux une cartouche et puis je leur ai dit oui voilà le coeur du problème pour l'état français des années que le prix du paquet augmente pour dissuader la population de fumée voilà c'est à partir de là ça m'a fait sourire d'abord on l'entend qu'il dit a fait des années que l'état augmente le prix pour dissuader les français de fumée ou bien juste d'arrêter de fumer tu vois ben voyons et tu vas me dire mais pas j'ai c'est très bien qu'ils n'ont pas fait ça pour ça c'est pour l'argent je le sais mais c'est juste que c'est marrant de voir en fait et à partir de là ils vont dérouler que sur de l'argent en tout cas de ce que l'état ne va pas prendre je vais vous dire pourquoi ça m'a fait rire mais avec un marché parallèle toujours plus important les recettes fiscales ne progresse plus forcément quand un marché baisse les recettes de l'état puisque c'est 82% de fiscalité un prix du paquet de cigarettes c'est forcément des recettes en moins et malheureusement c'est qu'aujourd'hui il ya une volonté de faire de la fiscalité comportementale sur le tabagisme qui ne fonctionne plus bilan l'état devrait toucher 400 millions d'euros de taxes en moins que prévu et cela ne devrait pas s'arranger avec le temps selon cette spécialiste en santé publique il est probable que un certain nombre de personnes ont arrêté de fumer sur la période 2023 et début 2024 et en tout cas voilà cette personne nous dit il ya aussi des personnes qui ont arrêté de fumer donc ça a fonctionné leur truc ils sont pas contents c'est pas pourtant ce qu'ils voulaient faire donc ils ont augmenté les taxes pour faire plus d'argent qu'ils avaient en plus ils ont chiffré le truc qu'ils auraient dû gagner ils ont vu là qui vont gagner moins de 400 millions tu vois donc on voit clairement que c'est pas pour notre bien qu'ils augmentent le prix des cigarettes on le sait mais en fait c'est marrant quand tu regardes le reportage comment il déroule le truc où il est à augmenter les prix pour dissuader les français de moins fumé et quand l'état touche moins d'argent de ces taxes qu'ils ont mis pour que les français moins tu moins bien bizarrement ça les dérange parce qu'ils avaient prévu de prendre cet argent de gagner cet argent c'était vraiment prévu dans leur chiffrage tu vois et ça ça les fait chier donc ils vont essayer d'en chercher ailleurs tout simplement comme le livret a le ldd les choses comme ça notre épargne sur des enquêtes plus récentes menées sur des jeunes bien l'essence je sais pas peut-être que l'essence n'est pas encore assez taxé il ya tellement de choses où ils peuvent nous taxer on sait que le pourcentage de fumeurs sur les jeunes a baissé une bonne nouvelle pour la santé des français pas forcément pour les finances publiques au moment ils ont qu'à moins dépensé déjà que la nourriture là là que le repas 400 et quelques mille un repas 400 mille euros 400 mille euros les mecs le prix d'une d'une foutue maison un repas à l'elysée non mais faut arrêter les conneries et on passe sur ce tweet de mamiboco et c'est marqué ça va ravir nos amis parisiens laurent nunez annonce un projet de pérennisation des voies de circulation réservée vous savez là les voies pour les JO initialement annoncée comme provisoire pour les jeux olympiques voilà quand je vous dis à chaque fois qu'ils réussissent à avoir un avantage comme les caméras ou des choses comme ça ils les retirent pas les mecs ils les retirent pas limite le qr code il va rester et même les grillages on va finir comme dans demolition men les mecs sérieusement la voie spéciale sur le périphérique dieu sait ça concerne qui le déplore qui s'en réjouissent tant d'automobilistes la voie spéciale sur le périphérique de paris est ce que ça pourrait rester alors d'abord les voies réservées pour les jeux olympiques c'est extrêmement important il ya 185 km il n'y a pas que le périphérique il n'y a pas que la zone du périphérique il ya aussi des parties d'autoroutes notamment la 1 la 4 et puis des voies dans paris également qui sont très utiles pour permettre aux athlètes d'arriver à l'heure et donc ces voies d'ailleurs les usagers sont extrêmement limités il ya un projet de pérennisation de la voie réservée sur le périphérique et à l'instruction voilà nous nous sommes extrêmement prudents sur cette instruction moi je suis garant donc d'abord c'est une voie municipale c'est madame hidalgo qui est compétente mais moi je peux émettre des prescriptions si je considère que cette voie la création de cette voie pourrait ralentir notamment les véhicules d'intérêt général et de secours voilà le dossier est à l'instruction voilà donc voilà la voie spéciale voilà ben les parisiens sont les cobayes parce que ça ça va arriver en france ensuite dans toute la france j'ai envie de dire une chose en même temps allez les chauffeurs en france franchement faut doser quand en allemagne les gens ils se mettent à gauche quand ils ont arrêté d'accélérer ils se mettent à droite en france le mec il reste à gauche il casse les burnes sérieusement c'est une folie et on passe sur ce tweet de vérité diffusée et c'est marqué dossier manipulation écologique savez-vous d'où viennent les lits en carton c'est fou comme le monde est petit écoutez les mecs écoutez on a beaucoup entendu parler des lits en carton des athlètes olympiques mais est ce que vous savez d'où est ce qu'ils viennent et combien ça a coûté l'entreprise qui a fourni les 16000 lits et le linge qui va avec les couettes les oreillers est une entreprise japonaise airweave le japonais airweave a commandé ces lits en carton à l'entreprise irlandaise smurfit kappa qui vient d'acquérir ou de s'associer à west rock il y a quelques semaines west rock une très grande entreprise américaine de fabrication de papier et de carton dont les principaux actionnaires sont hard group et black rock s'il est difficile de mettre la main sur le prix de ces fameux lits en carton encore black rock ils sont partout ils sont partout on peut facilement avoir une idée du prix des matelas des couettes et des coussins en allant sur le site du japonais airweave les matelas c'est entre 2300 et 3200 dollars les couettes c'est à partir de 999 dollars je pensais que c'était pour faire des économies autant pour l'écologie mais aussi des économies quand même vous avez entendu là les tarots et enfin l'oreiller commence à 300 dollars qui a financé ces 16000 lits rassurez vous car en théorie l'accueil des athlètes olympiques n'est pas financé par vos impôts mais par des fonds prix les mecs faut savoir une chose vous savez l'hôtel hilton mais en fait c'est possible pas seulement l'hôtel hilton mais plein d'hôtels de luxe de luxe tu peux acheter les matelas les couettes etc de cet hôtel tu peux les acheter ça coûte super cher mais c'est de qualité de fou malade et ça coûte pas ce tarot ça coûte pas ce tarot les mecs qu'elle va devenir cette literie après les jeux olympiques de paris alors ils finiront à l'école hôtelière de paris à l'armée française et chez maïs voilà les mecs et on passe sur ce tut de rafik sheikat et c'est marqué l'humoriste israélien guilloch man qui se félicite habillant militaire des destructions à gaza et qualifie les palestiniens de nazis étaient à paris pour le match israël paraguay pour rappel une enquête est en cours en raison de slogans pro palestinien scandé lors du match bref si ça avait été quelqu'un d'une autre origine qui serait parti dans un autre pays pour faire une guerre je ne sais quoi un génocide en revenant en france il aurait qu'à choper il l'aurait cache choper et vous le savez ce n'est pas un humoriste c'est un criminel de guerre qui si ce monde avait encore une boussole devrait croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours tout est permis je crois j'avais vu une vidéo parce que je la retrouve ah merde je n'ai plus bref on va sur le tweet suivant et là c'est de karim abderrahman et c'est marqué en ce moment les députés israéliens s'embrouillent pour savoir s'il est légitime d'enfoncer des objets dans le rectum des prisonniers palestiniens en ce moment il ya des dingueries mais les mecs et là c'est pas traduit donc des personnes pensent que c'est fait et là avec l'IA tu peux traduire tu vois est ce qu'on entend ce qu'ils font aux terroristes de nokva ne le feront pas je pense que mes amis de la coalition s'en sortiront bien s'ils font comme moi on ne peut pas continuer comme d'habitude l'insérer dans le rectum d'une personne est légitime oui c'est l'état tout est légitime pour tout faire savez vous c'était ces gens en fait voilà nous avons entendu est ce que c'est légitime il ya l'autre qui gueule oui c'est légitime etc et ensuite à ce tweet de tommy le magnifique et c'est marqué je ne sais pas si le monde s'en rend compte mais les colons tant adulé par l'occident se révoltent pour soutenir le droit des soldats israéliens à viol les palestiniens au centre de détention de tayman ils sont prêts à déclencher une guerre civile simplement pour s'assurer que les soldats puissent viol et sodo les palestiniens on va mettre lecture parce que ça youtube va le bloquer ils sont en train de gueuler comme des bargeaux là toi c'est une folie et là regardez il ya cette vidéo que j'avais posté dans une ancienne vidéo qui était traduite en français malheureusement j'ai pas retrouvé celle qui était traduite là c'est pas traduit en français et c'est un ancien militaire israélien qui est en train de parler avec le sourire en train de raconter qu'ils ont vu elle une petite de 16 ans et qu'ils ont brûlé les autres avec des lances flammes c'est réel les mecs ça c'est réel donc ce que vous voyez là parce que je vous ai montré c'est pas fait que les mecs c'est pas fait que c'est pas mal traduit ou quoi que ce soit non non ils sont vraiment perché en tout cas c'est sioniste là ils sont vraiment perché les mecs c'est réel et on finit sur ce tube de fabio nasseri et c'est marqué c'est tout ce qu'il nous reste avec la prière maillon faible et le maillon faible ils s'en sont aperçus c'est l'argent liquide pourquoi parce que comme je le disais précédemment vous avez deux catégories de monnaie et la monnaie centrale la monnaie banque centrale est une monnaie qui ne passe jamais dans l'économie sauf en liquide parce que les pièces et les billets c'est de la monnaie centrale et la politique du gouvernement aujourd'hui de la banque centrale européenne et de tous les gouvernements européistes c'est de supprimer au maximum la circulation de l'argent liquide parce que demain c'est la vérité les mecs regardez comment vous payez moi je le vois je paye qu'avec la carte j'ai plus de liquide en main et ça c'est du pain béni pour eux et là ce qu'il va dire grosso modo c'est en tout cas il parle aux personnes qui n'ont pas énormément d'argent parce que ceux qui ont d'argent ils vont toujours savoir où investir leur argent etc tu vois mais ceux qui n'en ont pas beaucoup ça serait peut-être préférable de la sortir tout simplement après tu vas me dire ouais mais il y a l'inflation qui va te la flinguer tu préfères quoi que l'inflation te grignote un peu ou bien que tu n'as plus rien du tout on peut ponctionner votre épargne sur un compte bancaire ça c'est pas un problème on peut créer une union des marchés de capitaux on peut vous dire voilà vous allez adhérer on peut vous faire des saisies on peut par contre si vous avez chez vous sous votre matelas ou dans un coffre de la monnaie banque centrale qui a été imprimé voilà mais qui est de la monnaie banque centrale celle-là on peut pas l'effacer parce que si on l'efface on efface aussi la valeur de toute la monnaie tout le reste de la monnaie banque centrale vous êtes en train d'encourager nos téléspectateurs à retirer de l'argent là moi je donne pas de conseils je donne mon avis et mes impressions comprennent qui pourra je disais au cours de notre entretien là vous n'avez pas de la monnaie commerciale vous avez de la monnaie banque centrale ça veut dire que votre cash ne peut pas faire faillite sauf si la banque centrale fait faillite ça veut dire que si vous avez 40 000 euros sur votre compte à la bnp ou à la société générale la société générale est obligée de se soumettre aux réserves prudentielles qui seraient augmentées par exemple par la banque centrale ou à l'eurosystème qui fait un plan des marchés de capitaux du nom des marchés de capitaux vous pouvez vous voir une partie de votre épargne ponctionnée par contre si vous avez 40 000 euros en bas de l'âne là qui proviennent de cette monnaie scripturale vous n'avez plus de la monnaie commerciale mais de votre monnaie commerciale que vous déteniez qui était une créance vous obtenez de la monnaie banque centrale et cette monnaie banque centrale est garantie par la banque centrale européenne ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre la valeur en proportion de la perte de la valeur globale de la monnaie de cette monnaie banque centrale donc dans l'absolu je veux dire si vous avez beaucoup d'argent vraiment généralement vous avez déjà des plans par contre si vous avez peu d'argent avoir du cash c'est pas une mauvaise idée voilà les mecs bref sinon pour les amis frexiteurs je vais vous montrer quelque chose attention vous allez avoir une demi molle un pascal des mecs un pascal c'est pas génial ça à l'époque tu vivais avec ça ça nous manque le franc ça nous manque franchement magnifique ah les mecs pour les petits jeunes avec ça tu étais bien est rare à les personnes qui avaient ça dans leur poche c'était rare ça vaut quoi maintenant ça vaut 75 euros ça vaut pas 75 euros mais c'est l'équivalent de 75 euros alors que maintenant 75 euros tout le monde peut avoir en tout cas 75 euros dans les poches c'est rien d'extraordinaire tu vois alors qu'à l'époque 500 francs c'était une folie bref donc voilà les mecs pour cette vidéo zappé une réaction dites moi ce que vous pensez n'oubliez pas dans la joie la bonne humeur sans insulte petit like petit commentaire vérifiez que vous êtes abonnés et on se dit à une autre vidéo allez ciao tout le monde